Dans la vie on a toujours des personnes qui ont un rôle. Je sais que Sniff, Imane c'est quelqu'un qui a eu un rôle important dans ma vie. Déjà pourquoi ? Parce que quand il était Skinhead c'était quelqu'un qui a su ergraphe. C'était vraiment quelqu'un qui avait une place forte dans ma vie. Et puis quand il a pris cette balle, c'est vrai que j'en ai un petit peu parlé mais je voulais revenir un petit peu sur ça aujourd'hui. Quand il a pris cette balle je me revois encore vraiment prendre soin de lui. Ca a été pour moi quelque chose de capital. J'étais dans un trip un petit peu de militaire, comme un Skinhead. C'était comme une foi. Et quelque part, mon ami se retrouvait en chaise roulante et ça a été vraiment une épreuve difficile. Donc j'allais le voir régulièrement à son centre de rééducation. Ca me prenait deux heures pour y aller. J'y allais, je passais du temps avec lui. Et puis je voyais qu'il changeait. C'était plus le même parce qu'il se retrouvait avec d'autres sortes de personnes. Il n'avait plus ses jambes. Donc je voyais quelqu'un de social. Je ne voyais plus quelqu'un de super violent et d'agressif qui cherchait une réputation tout le temps. Je voyais quelqu'un finalement d'humain quoi. Et ces rapports, ça m'a changé quelque part. J'ai découvert une autre façon de relationner avec les personnes que je connaissais. Et puis ça a touché quelque chose dans mon cœur. Une douceur que je ne connaissais plus. Une compassion que je ne connaissais plus. Voilà, je me mettais à aider quelqu'un. Et je sais que je l'ai accompagné pendant des années. Des années. Je l'ai porté parce qu'il fallait que je le porte des fois. Quand on allait rencontrer des gens, il n'avait pas ses jambes donc il fallait que je le porte. Quand il avait trop bu, il fallait que je m'occupe de lui. Il fallait que je le protège. Donc c'était constant quelque part. J'avais une irresponsabilité. Et puis cette personne, même quand elle était dans une chaise, quand elle est sortie de son centre, elle est restée skinhead. Et elle avait un charisme incroyable, même en chaise roulante. C'était quelque chose de spectaculaire, ce personnage, je crois. Donc c'est quelqu'un qui m'a accompagné pendant de nombreuses années. Et puis un jour, c'est lui, je pense, qui a commencé à véritablement changer. Voilà, il a décroché de cette mouvance qui naît, de ses idées extrêmes, de cette violence, et quelque part, c'est quelqu'un qui m'a aidé. C'est quelqu'un qui a été vers la spiritualité. Moi, la spiritualité, Dieu, tout ça, voilà, ça me dépassait. Je ne pouvais même pas m'imaginer que ça pourrait exister. Et je sais qu'un jour, voilà, on était des potes, mais vraiment forts, quoi. C'était, voilà, c'était mon, c'était un de mes meilleurs amis, voilà. Et voilà, c'est quelqu'un que je ne pouvais pas quitter, quoi. Et un jour, je me rappelle, voilà, il m'a annoncé comme ça, que voilà, il avait des expériences spirituelles, voilà, il est devenu végétarien, il s'est mis à faire du yoga. C'était de choc, quoi. Iman, l'ancien skinhead, tu vois, qui parla dedans. Et quelque part, voilà, je ne pouvais pas le quitter, comme ça. Donc, j'ai accepté, moi aussi, voilà, d'essayer cette spiritualité. Et je peux dire que ça m'a, tout de suite, j'ai ressenti des choses, tout de suite, voilà, il m'expliquait, par exemple, le contact avec la nature, tu vois, que la nature était vivante. On a lu des livres ensemble, on a fait des méditations ensemble, et c'était quelque chose de merveilleux. Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment aidé. Et puis, à un moment, je sais que moi, bon, aller travailler, tout ça, c'était pas mon truc. Donc, comme j'étais devenu plus gentil et plus sociable, le père, le daron, il a repris son rôle, quelque part, mon père. Donc, le matin, à 9h du mat', il me réveillait, il me mettait le canard pour trouver du travail. Voilà, tu vois le truc, toi. J'ai dit, voilà, tu vois, qu'est-ce qui me prend la tête ? Donc, j'allais passer, finalement, des après-midi qui manent, et puis je revenais, puis je trouvais pas de travail. Et, quelque part, toute cette spiritualité que j'ai vécue avec lui, ça m'a amené à vouloir vivre, quelque part, une vie communautaire. Et le père Ayman, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. J'ai vraiment adoré son père. Alors, pour moi, c'était comme un père, quoi. Pour moi, vraiment, c'est quelqu'un qui m'a touché avec sa gentillesse, son hospitalité. C'était un autre monde, vraiment. C'était vraiment un autre monde. Et je sais qu'à un moment, j'étais, voilà, j'avais besoin d'être protégé, j'avais besoin de vraiment changer. Donc, il m'a même proposé de vivre avec toi. Et je me suis retrouvé à vivre avec Aymane. Alors, il m'avait passé une chambre. Donc, son père avait une chambre. Aymane avait une chambre. Son frère avait une chambre. Et je sais que c'était incroyable, parce que je m'étais fait carrément un petit hôtel chez lui. On avait chacun notre vision de la spiritualité. Alors, c'était, bien sûr, c'était quelque part imaginatif, un peu comme les hippies, avec des couleurs, avec tout ça. Voilà, on était dans un délire. On rêvait de liberté. On voulait s'éclater. On était encore des recoeurs. Donc, maintenant qu'on avait laissé la violence, on voulait la paix. On voulait vivre une expérience incroyable. Et donc, voilà, j'ai commencé à méditer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est vrai que cette méditation, ça m'a amené aujourd'hui à être un moine, bien sûr. Mais cette période-là, elle a eu lieu aussi à d'autres choses. Je m'en rappelle, par exemple, Iman, il a passé son permis. Et il a eu une voiture. Alors, une voiture pour personne à mobilité réduite, ça veut dire qu'il ne pouvait pas se servir de ses jambes. Donc, il y avait le frein, c'était un levier pour la vitesse. Il poussait le volant comme ça. Et on l'avait appelé la Batmobile, tu vois. Donc, on était vraiment dans une histoire comme, je ne sais pas, comme un cinéma positif. On ne pensait plus qu'à faire la fête, à rire, à voir des gens sympas. On ne se prenait plus du tout la tête avec la violence. En fait, on a eu un rejet de la violence, la rejet de la haine. Et on l'a vécu ensemble, avec aussi Bertrand, par exemple. Et donc, à un moment, moi, j'ai quand même travaillé à un moment pour avoir de l'argent. Et je sais qu'on a parlé tous les deux de refaire un groupe, de refaire de la musique. Et lui, il voulait apprendre à faire de la guitare. Donc, je me rappelle, on a été à côté de la tour Montparnasse, pas loin. Il y avait un magasin de musique. Et puis, voilà, je lui ai dit, écoute, je suis prêt à faire un crédit. Prends la guitare que tu veux, j'assume. Tu me rembourses un peu tous les mois. Et voilà, il faut qu'on se lance, on fait quelque chose. Alors, lui, il avait choisi une demi-caisse Gibson. Donc, une super guitare, quoi, toi. Mais c'est super dur à jouer comme guitare. C'est une guitare de jazz, toi. Et moi, j'avais choisi une Takami, une modèle jumbo, quoi. Donc, une guitare électro-acoustique, quoi. Et donc, on a commencé à prendre des cours de guitare, à s'améliorer au niveau de la musique, toi. Parce que, bon, passer de la musique skinnette, tu ne peux pas faire grand-chose. C'était Evolskin. C'était quand même très simple comme musique. Donc, on n'a pas pu... Il fallait qu'on évolue dans notre style musical. Surtout que, comme on était en association avec des modes, qui écoutaient beaucoup de sous-le-musique, etc. Ça a eu un impact sur nous, naturellement. Un éveil musical différent. Et ça se sent. Et donc, il a commencé à prendre des cours. Il était super doué, vraiment. Et donc, il a commencé à composer des morceaux. Et moi, j'adorais. J'aimais tellement être avec mon ami, quoi. J'aimais tellement être avec lui, quoi. C'était un personnage que, vraiment, c'est... Voilà, je... Et donc, il me faisait écouter ses chansons, toi. Et j'adorais, quoi. Je trouvais ça tellement merveilleux. Quand je l'entendais chanter, comme ça, j'adorais ça. J'adorais sa façon de s'exprimer. C'était mon pote, quoi. C'est quelque chose qui me touchait, quoi. Et puis, voilà, je le voyais. Même s'il était handicapé, il vivait. Il vivait, voilà, une vie qui était merveilleuse, quoi. Même que des gens avec des jambes n'avaient pas, quoi. Donc, c'était merveilleux. Alors, c'est vrai. C'est une époque où on a pas mal pris de drogue, aussi. On avait fait la refaire. On était toujours en train de faire la fête. Mais bon, voilà. Et à partir de là, donc, on a décidé de refaire un groupe. Donc, on a demandé à Bertrand de se joindre à nous. Et puis, on a monté des types antipathiques. Et c'est vrai que, bon, bah, ça a été un groupe où on s'exprimait complètement différemment. C'était un groupe où on prenait, voilà, le changement, quoi. Ou quelque part, voilà, on voulait tourner une page. On voulait que les gens comprennent que, voilà, ce qu'on avait fait avant, ça avait pas de fondement, quoi. Bon, après, c'est vrai qu'on n'avait pas le repentir à cette époque-là. Mais on voulait simplement tourner la page et oublier. Voilà. Et donc, voilà, on a fait quelques concerts. Et moi, j'ai rencontré à ce moment-là une fille qui s'appelait Corine. Et donc, c'est quelqu'un avec qui, voilà, je me suis attaché. C'est quelqu'un qui, voilà, a changé mes plans de ma vie. Quelque part, j'étais super attaché à être dans ce groupe. Et puis, elle est partie en Guyane. Et voilà, j'étais attaché à elle. Donc, elle m'a dit, si tu veux, tu viens avec moi. Et donc, j'ai quitté le groupe, quoi. Et je m'en rappellerai toujours. C'était dans les alentours de Noël. Alors, je ne m'en rappelle plus en quelle année. Si c'était en 1990, je ne sais plus. Et ils avaient joué sans moi à une, voilà, à une émission de radio, quoi. Le morceau, un monde merveilleux. Et ça m'avait fait tellement de mal. C'était tellement dur de la quitter, quoi. C'était comme quitter ma vie, quoi. C'était vraiment dur, quoi. Dur, 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 quoi. Et voilà, j'ai dû, quelque part, tourner une page de ma vie. Et je suis parti en Guyane, quelques mois. Et puis, finalement, je me suis retrouvé dans une situation vraiment étrange. À travailler, puisque je devais travailler, toi. Je me suis retrouvé à travailler au bar des Palmistes. Et j'ai eu vraiment un retour de médaille, voilà, du fait d'avoir passé tant de temps avec des choses qui affichaient du racisme sur moi. Je me suis retrouvé dans une situation où tous les employés étaient des Guyanais, donc des blacks. Personne ne me parlait parce que j'étais blanc. Et là, j'ai compris ce que c'est le racisme, tu vois. Parce que j'étais visé. Et personne ne m'a parlé pendant qu'un jour. On ne me regardait même pas. Eh bien, je peux vous dire que ça fait drôle. Et puis, d'un seul coup, ils m'appelaient Doudou William. J'étais leur meilleur ami, etc. J'ai rien compris, quoi. J'ai rien capté, quoi. C'était un peu étrange, quoi. Mais voilà. Après, je suis revenu, donc, en France. Donc, j'ai pu, de nouveau, retrouver mes amis, etc. Et voilà. Bon, c'était... Je voulais expliquer vraiment cet attachement que j'avais avec cette personne-là. Pour moi, c'était vraiment un épisode, voilà, de ma vie importante. Voilà, Imane, s'il n'aurait pas été là, aujourd'hui, je ne serais pas ce que je suis. Et donc, voilà, je voulais le remercier. Voilà, c'est normal, quoi. Comme remercier aussi Bertrand et d'autres personnes qui m'ont aidé à changer, à évoluer. Parce qu'on ne change pas tout seul. Voilà.